Coucou ma petite étincelle, je suis heureuse de ta visite. Installe-toi, je t'attendais. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de toi, de moi, de nous. T'es-tu déjà arrivé de penser que chacun d'entre nous a son propre univers? Il y a déjà longtemps, un jour parmi tant d'autres, où je méditais sur moi et ce qui m'entoure, je fais une découverte extraordinaire. Plus j'observais la vie, plus il devenait évident que nous étions tous des répliques de l'univers, que seule la matière change selon l'espèce à laquelle nous appartenons. Je constatais que toutes entités sont liées et que chaque merveille, aussi petite soit-elle, est un univers. Imaginons un instant que nous avions une flamme, prenons-la et allumons-en une autre. Est-ce que la première est moins flamme qu'avant et est-ce que la nouvelle l'est moins que la première? Non, aucunement. Chaque création est pareille à la première à la naissance, tout en étant distincte. Tel le feu qui évolue selon la part qu'il reçoit de son environnement. Toutes ces flammes seront toujours reliées puisqu'elles sont toutes nées de la même source, et ceux-là, même s'il n'aura pas de petit père. Il en va de même pour nous. Dans la vie, t'as sûrement croisé la route de beaucoup de gens. As-tu déjà remarqué comme chacun d'eux a une vie comparable à la tienne? Ils traversent des épreuves, jamais tout à fait identiques, mais très souvent semblables. Tout comme de grandes et petites joies, similaires à ce que t'as vécu. On fait tout éparer. Ce qui crée les différences, c'est notre perception, notre compréhension et l'environnement dans lequel nous grandissons. Nous sommes tous des univers libres, avec des parcours différents, mais tous liés par la même source. Nous sommes tous nés de cet univers, alors, nous sommes cet univers. Surprenant, n'est-ce pas? Pour ne pas dire époustouflant. À chaque évolution que nous vivrons, nous choisirons exactement dans quel univers nous naîtrons pour faire une expérience essentielle à la fin de la planche suivante. Dans toutes les périodes d'apprentissage, nous aurons toujours la liberté de nous transformer en un incendie ravageur et dévastateur ou d'être une douce et bienfaisante étincelle d'amour. Il appartient qu'à nous choisir et décider de quelle façon nous voulons être. Maintenant, je nous souhaite une enrichissante évolution dans un univers d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...